Bonjour, une vidéo sur le thème « Souffrir ou s'ouvrir ? ». J'ai reçu pas mal de questions sur le thème « Comment moins souffrir ? » et j'aimerais commencer cette vidéo en faisant une différenciation entre la souffrance et la douleur pour que nous ayons un vocabulaire commun. Donc dans cette vidéo, je vais appeler « Douleur ce qui survient » et que nous pouvons éviter. Voilà, on vous jette quelque chose dessus, quelqu'un vous met une claque, vous ressentez physiquement quelque chose, ou bien vous tombez et ça fait mal, ou bien on vous annonce la mort de quelqu'un et une tristesse vous traverse, ça c'est ce qui survient dans l'instant premier, c'est la douleur. Bouddha disait que c'est la première flèche et elle n'est pas évitable, cette première flèche de l'instant présent, qu'elle soit douleur ou joie, nous n'avons pas le contrôle dessus. Ce que je vais appeler la souffrance, c'est notre réaction à cette douleur, la souffrance c'est le moment où je nie, où je me ferme à la douleur qui vient d'arriver. Donc à partir de là, qu'on soit clair sur le thème de cette vidéo, ça n'est pas comment éviter la douleur, parce que je viens de le dire, la douleur n'est pas évitable, mais ce que nous allons pouvoir éviter c'est la souffrance. C'est-à-dire dire non à ce qui est, à cette douleur. Alors le constat c'est que, en tant qu'être humain, de par le fait que cet organisme corps, émotion, mentale a été créé pour fonctionner et survivre, eh bien cet organisme fonctionne dans un mode de survie. Et dans ce mode de survie, il doit pouvoir identifier rapidement ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui en termes de survie. Alors il y a des millénaires, des millions d'années, c'était très bon pour nous. De nos jours, on a la chance, si vous regardez cette vidéo et que vous avez une connexion internet, normalement, et vous parlez français, donc vous avez des conditions de vie qui, je pense, font que vous n'avez pas à être en danger de mort tous les jours. Et donc, ça fait également qu'il n'en demeure pas moins que notre cerveau, en particulier le cerveau reptilien et le cerveau limbique, continuent de fonctionner exactement à l'identique que quand nous étions des hommes des cavernes. Et, simplement, comme la nature a horreur du vide, elle continue inlassablement à utiliser le processus. Et donc, ça donne que l'humain contemporain continue à avoir ces mécanismes de survie très 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 présents qui se sont transposées sur le plan émotionnel en j'aime, j'aime pas. Donc, ça donne qu'un double mouvement habituel d'attraction et de répulsion. Quand nous ressentons du plaisir, ce qui est perçu par les cerveaux les plus anciens comme ce qui va favoriser que je reste en vie, donc quand on ressent du plaisir, on va essayer de l'attraper et de le faire durer. Et quand on ressent de la douleur, ce qui est perçu par nos anciens cerveaux, nos cerveaux les plus anciens, comme je risque de mourir, et bien on essaie de le rejeter. Donc, c'est des réactions normales, c'est des réactions instinctives, qu'on soit clair que quelle que soit votre évolution spirituelle, ça ne va pas changer, parce que c'est physiologique, c'est nos anciens cerveaux. Et ce qui est du domaine de la conscience s'établit et s'assoit dans le siège du néocortex. Or, comme vous le savez peut-être, quand nous sommes pris par une impulsion comme ça de survie, le reptilien débranche au niveau du néocortex, donc nous n'avons plus la capacité à ce moment-là de faire un chemin. Donc, on va avoir des réactions instinctives, on va voir passer la pulsion d'attraction ou la pulsion de répulsion, et simplement, et bien si nous sommes dans une voie de libération justement des conditionnements qui créent la souffrance, on ne va pas nourrir le mouvement qui veut que nous continuions soit à nous attacher à quelque chose, soit à le rejeter. Une nouvelle approche donc, pour éviter la souffrance, c'est de ne pas chercher à éviter la douleur. Donc, au lieu de chercher à mettre notre énergie pour repousser la douleur qui survient à laquelle nous ne pouvons rien, on va une fois encore, puisqu'on ne peut pas changer ce qui est, mais on va pouvoir transformer notre relation à ce qui est, et on va apprendre à tourner notre attention vers l'espace qui est toujours présent en nous et qui peut accueillir aussi bien la douleur, si c'est la douleur qui survient, que la joie, si c'est la joie qui survient. Et on va pouvoir ouvrir en fait en nous, voilà, comme si on élargissait, des fois je perçois ça comme si on écartait nos atomes, voyez, comme si on agrandit notre espace pour accueillir ce qui se présente. Parce que vous avez peut-être observé que quand on a une douleur en particulier physique, on a une réaction spontanée de contraction, et comme si on cherchait à expulser de nous ça. Alors le fait de vouloir expulser quelque chose, le repousser, lui donne moins d'espace, et moins il y a d'espace, plus c'est concentré, c'est le principe du laser, plus c'est concentré, plus au niveau de la douleur ça va faire mal. Donc on pourrait faire une équation qui est que douleur fois résistance égale souffrance. Donc la douleur, combien il y a de douleur ça on n'y peut rien, mais combien il y a de résistance ça on y peut quelque chose. Donc ça veut dire qu'on peut diminuer la souffrance, non pas en diminuant la douleur, on n'a pas le pouvoir, mais en diminuant la résistance. Et si je m'ouvre complètement, si je mets 0 résistance ça va faire douleur fois 0. Donc la douleur elle, je sais que mathématiquement si on multiplie par 0 ça devrait faire 0 à la fin, mais la réalité c'est que douleur fois 0 ça va juste faire une équation qui n'existe pas en mathématiques, c'est douleur fois 0 égale douleur. On aura juste la douleur qui est là. Et mon expérience c'est que ça change quelque chose encore. La douleur reste pas tout à fait la même quand on y est ouvert à 100%. Donc la souffrance c'est la tension émotionnelle et mentale que l'on ajoute à la douleur, c'est une couche supplémentaire. Donc concrètement comment ça va se passer ? Une douleur survient, qu'elle soit sensorielle ou qu'elle soit émotionnelle, une douleur survient dans l'instant premier et automatiquement il va y avoir la réaction de rejet, ça c'est normal, ça va nous traverser, ça fait encore partie de l'instant premier, on n'a pas la main là-dessus, donc une pensée ou une contraction physique ou une émotion de contrariété va arriver. Et puis arrive ce que j'appelle l'instant second, c'est-à-dire le premier moment où nous retrouvons la main sur la télécommande, j'ai une petite télécommande pour arrêter ma caméra, donc l'instant second c'est le premier moment où je retrouve de pouvoir avoir accès à la télécommande de moi-même. Parce que jusque-là je suis agie en fait, ça me traverse donc la douleur paf, ça arrive, ma première réaction arrive et là j'ai pas la main. Mais il y a un moment, c'est ce que j'appelle l'instant second, c'est le premier moment où je peux faire quelque chose et changer ce qui se passe en moi. Et là donc j'ai ce choix et là je vais faire un choix différent que celui que je fais d'habitude qui est de continuer à nourrir la réaction. Je vais faire le choix dans un premier temps, peut-être de me dire consciemment « j'ai mal » plutôt que de continuer à nourrir la pensée « je ne dois pas avoir mal », juste déjà nommer « j'ai mal » ou « j'ai peur » ou voilà, nommer ce qui est là intérieurement. La première étape donc c'est avoir la douleur, avoir le problème si on considère ça comme le problème, c'est le vivre, on ne peut pas y échapper. Donc vivez-le, on ne peut pas sauter cette étape. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir en fait tout l'espace de notre être à ce qui est en train d'être ressenti. Que ce soit physiquement, ou ça va être en termes de sensations, ou émotionnellement qui sont des sensations plus subtiles mais qu'on ressent physiquement aussi. Comme si vous voulez ouvrir vos bras. Vous voyez quand vous avez un ami qui vient, qui ne va pas bien, qui vous annonce vraiment un truc grave qui lui est arrivé et puis cet élan qu'on a comme ça de tendresse, on l'accueille, on le prend dans nos bras avec amour. Ouvrez à l'intérieur et accueillez à la fois, donc ouvrez l'espace pour ce qui est en train de vous traverser, ouvrez l'espace pour cette douleur et ouvrez les bras aussi pour un aspect de vous qui à l'intérieur ne veut pas avoir cette douleur. Il ne s'agit pas d'accueillir simplement la douleur mais d'accueillir également ceux qui en nous ne veulent pas avoir la douleur. L'accueil inconditionnel, ce n'est pas être d'accord avec ce qui se passe, ce n'est pas du tout la question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est d'ouvrir les bras avec tendresse tant à la douleur qu'à ceux qui en nous refusent la douleur. Et successivement vous allez ouvrir à l'intérieur de vous et comme prendre, vous savez quand on prend un petit, on le prend contre soi comme ça, contre son coeur et on le berce. Et vous accueillez et vous bercez de l'intérieur. Et vous allez voir ce qui se passe quand vous accueillez comme ça tout ce qui est en vous depuis la douleur jusqu'à tous les aspects intérieurs de vous qui ne veulent pas de la douleur, vous les accueillez un par un avec compassion, avec empathie, en disant mais oui je mesure combien, vraiment c'est insupportable pour toi de te dire que tu as encore une fois cette douleur alors que tu avais tellement espéré qu'elle ne revienne pas, c'est tellement douloureux. Et vous parlez avec tendresse à cette part de vous, vous lui dites mais vraiment tu peux être là avec vraiment toute ta rage que ça revienne, toute ta frustration et je ne te demande pas de plus être frustré mais je voudrais vraiment que tu saches que tu peux être là avec toute ta frustration sans rien changer. Et le fait de pouvoir vous adresser à la part de vous qui est frustré, qui ne veut pas de la douleur, de pouvoir l'accueillir, ça fait d'une part que vous n'êtes plus identifié à elle et d'autre part qu'elle peut trouver enfin où s'appuyer et où se reposer et où se déposer. Et là, vous allez voir qu'il ne va plus y avoir de souffrance parce que vous devenez un oui. Oui et ouverture c'est la même chose. Et quand vous vous mettez à être ce oui vivant, cette ouverture vivante, automatiquement vous allez être comme absorbé par cet arrière plan, par cette conscience spacieuse parce que vous êtes en train d'en incarner les qualités. Et vous allez être absorbé dans un espace conscient qui par nature ne peut faire autre chose que tout accueillir et vous allez recevoir tout le soutien de conscience de cet espace, toute son énergie et goûter cette merveille, ce miracle qu'en tant qu'être humain nous pouvons être à la fois le petit, Jésus appelait ça le fils, et puis le père, c'est-à-dire cette dimension qui accueille et goûter que notre mise au monde en tant qu'être humain, en tant que divinité incarnée, c'est de pouvoir vivre cette communion, cette communion entre le soi et le moi, entre le père et le fils, du royaume au monde, de l'arrière-plan, dans l'avant-plan, dans cette unique intention qui est de se tendresser, de s'amourer, de se câliner, de se goûter de soi à soi, dans l'ouverture totale de ce qui se présente, quoi qu'il se présente, que ce soit la joie, on va le célébrer ensemble, et si c'est de la douleur, on va l'accueillir, et tout ça est un. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra aujourd'hui, peut-être au moins une fois, en vous souvenant d'une phrase ou l'autre, de vous ouvrir un petit peu et de câliner ce qui en vous est affecté à un moment par une douleur qui vous traverse. Je reste avec joie à votre écoute pour toute question ou thème que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo et vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook ou à l'adresse qui s'affiche maintenant. Au revoir et je vous souhaite le meilleur dans l'ouverture.